Bonjour à toutes à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Victimi Alors pour être... C'est moi ! Ah non, excusez-moi Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec... Victimi66, bonjour à toutes et à tous, ça fait plaisir de se revoir Ça fait plaisir de se revoir, ça faisait un petit moment Du coup aujourd'hui moi je suis, je suis avec Paul, on était... On était, pourquoi on était ? Tout simplement parce qu'en fait la vidéo qu'on était en train de faire c'était une vidéo plutôt sympa où on regarde nos anciennes vidéos et on donne des petites anecdotes et on critique un petit peu Problème, en fait ça fait genre 50 minutes qu'on tourne, j'en sais rien, 20 minutes peut-être Et je viens de me rendre compte qu'en fait la vidéo, elle est saccadée Du coup on retourne à cette introduction, on va garder la vidéo telle quelle parce que rejouer quelque chose ça serait de la merde et ça serait vraiment de la merde C'est ça, c'est le côté spontané qui est intéressant C'est ça, du coup ce que vous allez voir les prochaines minutes risque d'être peut-être un petit peu saccadée et je m'en excuse fortement Du coup au bout d'un moment dans la vidéo, vous aurez une meilleure qualité et puis voilà Bonne vidéo Bonne question, on va mettre les vidéos de la chaîne et puis on va... On fait quoi ? On fait les meilleures ? On fait dans l'ordre ? On peut essayer de les faire dans l'ordre ? Comme ça on va voir le cringe au début Oh non, j'aurais pas dû proposer ça Ouais Donc en fait, bon petite anecdote, on voulait se voir avec Paul et on savait pas quoi faire Et là on commençait à remettre des vieilles vidéos qu'on avait faites Et puis je me suis dit, attends une seconde, t'as qu'à sortir la caméra Parce qu'il y a de l'argent à se faire quoi, bien sûr Bien sûr, l'argent Ça fait, je sais pas, 5-10 minutes que je galère installer le setup Je serais tenté de prendre une caméra pour montrer le setup C'est pas pire que d'habitude En vrai, c'est même limite plus propre que d'habitude, moi je trouve Je... Hein ? Hein ? Oula, oula, trop près Non mais... Bon effectivement, ça fait un peu à l'arrache Mais j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a une seule fois où on s'était pas un peu à l'arrache ? Non, c'est toujours à l'arrache Ouais, globalement Bon allez, du coup, on commence avec la première vidéo de la chaîne T'es prêt ? Je suis pas prêt, mais vas-y Moi non plus, je suis pas prêt On n'avait pas de musique d'intro ? Non, c'est juste qu'il n'y avait pas le son Oh 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 ! C'était quand, ça ? Il n'y a pas de son ! C'est... Oh putain ! Oh putain ! Chut, 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 ça va aller On s'envole à ceci Eh ben, je suis bien content de l'avoir changé Non, non, elle était cool Non Et pour Victimis 66, son introduction ressemble à ceci Je suis content de ne pas l'avoir changé C'est pas le t-shirt que tu... Pardon Je crois que si je le mets encore souvent celui-là Ah ouais ? Ben cool Je suis personnalisé, nous avons aussi chacun un petit personnage qui sera décliné en plusieurs... Ben toi, ça du coup, les petits personnages, toi tu t'en es servi mais pas moi Oui, c'est vrai D'où ton logo qui est juste là là Ouais Ah, c'est mon préféré avec les petites cicatrices C'est moi qui l'ai fait le plus ! Ouais, il était chouette C'est toi qui l'a fait ? C'est pas moi qui l'avais fait celui-là ? Non, je crois que je l'avais commencé et tu l'as fini Oui, je me rappelle qu'on l'avait fait à l'arrache Putain, c'est depuis ton téléphone, c'était des espèces d'autocollants qu'il y avait dessus Et on pouvait les mettre Je crois que c'était avec Google Photos que j'ai fait ça C'est avec Google Photos que tu avais fait ça ? Enfin, le Google Note ou je sais pas quoi Mais je sais que je l'avais fait à l'arrache sur un truc de merde Après, effectivement, c'est vrai que ma carrière de gamer s'est rapidement arrêtée Ouais, ouais, il fallait aller là-dessus Oh putain, je sais laquelle je voudrais qu'on fasse Je l'avais oubliée celle-là Avec Batman sur Minecraft On vous appelle les autres ? Bah on fait que celle où on est tous les deux déjà, non ? Alors celle-là, on est tous les deux Je sais pas si tu te rappelles Ouais, ah putain Oui, je t'avais envoyé le son de ma voix Non, on était au téléphone On était au téléphone ! Tu vas voir ça Bonjour à tous Bonjour à tous Oh, l'effet de merde Le passé En fait, le téléphone, il est juste ici sur un poteau de mon lit C'était en direct que je t'appelais ? Ah ouais, t'étais vraiment téléphone ! Et comme j'ai réellement utilisé le son du magnétophone qu'il y a juste ici Donc c'était enregistré sur des petites cassettes mini-enregistrables J'ai réenregistré après ce son pour le mettre dans le montage Et donc, pourquoi je tiens le micro aussi bizarrement à ce niveau-là ? C'était pour pouvoir enregistrer mon téléphone qui était posé sur mon lit Qui était en haut-parleur C'est nul à chier mais... Bah non, on entend bien la voix On entend bien la voix mais on voit bien que le micro n'est pas bon Première vraie vidéo ensemble techniquement ? Euh... Puis bon déjà, j'ai galéré comme une merde Parce que c'est pas du tout mon type de jeu, les jeux difficiles C'est un de mes potes, bah c'était Fallon qui me disait Ah ouais, vas-y, achète Dark Souls, achète Dark Souls Parce qu'il est super fan Je me suis dit, bon, moi je vais essayer J'ai galéré comme un chien au tutoriel Ça m'amusait pas Et après ça, il y a une espèce de château dans... Et je me suis paumé Et en fait, c'est la dernière fois que j'ai joué à ce jeu Je l'ai revendu il y a pas longtemps Je me suis fait 5 euros Voilà Et pour le coup, l'extrait que j'ai utilisé du coup dans le Papy Pionnier Ah oui Où tu te fais défoncer par un mec en slip N'est pas un montage fait pour le Papy Pionnier Non C'est vraiment véridique Cette agression de rue Mais attends, mais je me suis fait défoncer par un mec en slip Ça, évidemment, je l'ai coupé au montage Parce que c'était trop long Attends, mais je me suis fait défoncer par un mec en slip Et attends, mais je me suis fait défoncer par un mec en slip Slip, 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 slip Montage de merde C'est la seule chose à retenir de ce Let's Play, concrètement Slip, 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 slip Du coup, il faut retenir un slip Mais du coup, c'est pour ça J'étais content d'avoir pu le placer dans le Papy Pionnier Parce que, franchement, c'était drôle Là, c'est ma vidéo Première vidéo expérimentale Il faut savoir que depuis, je me suis acheté un vrai vidéoprojecteur Je pense qu'en vrai, cette vidéo est venue du fait que Ah oui, tu avais fait le truc comme ça J'avais envie d'avoir un vidéoprojecteur Et j'en avais pas Et du coup, cette idée là de faire un faux ordi Que je trouve assez réussi pour le coup Alors là, c'est un câble HDMI qui sort d'un lecteur de disquette Je vous laisserai juger Oh putain Il est toujours là Il fonctionne toujours Cette chose fonctionne ? Ah ouais, tu mets un disque dur Bah il y a encore là Mais non, mais t'as mis du scotch dégueulasse partout Mais c'est pour tenir les câbles C'est pour tenir les câbles Mais c'est pas possible Il fonctionne ? Le wifi fonctionne ? Tout fonctionne ? Je crois que Paul avait de la barbe Un petit peu Oui ! Oh là ! Putain, arrête de bouger C'était une scène d'action, attention ! Non, parce qu'on pourra remarquer dans la toute première vidéo de la chaîne On n'avait pas un poil Bah, pas un poil J'allais dire, on n'avait pas un poil de poil Il y a Victor, je crois, qui me dit Qu'il n'a pas compris En fait, sur chacune de mes vidéos expérimentales Il me dit qu'il n'a pas pigé Mais ça, c'est pas mal, il ne faut pas le dire Mais en fait, ce qui se passe C'est que comme c'est un projet qui est un peu fait à la main De base Ça part un peu en couille Et en fait, ce qu'on voit très légèrement Quand j'essaie de le redémarrer de nouveau En plus grand, cette fois-ci A l'aide du lecteur de disquettes relié à l'HDMI En fait, là, on voit de la fumée Alors, c'est très léger Mais là, il y a de la fumée Un panache de fumée Alors, Paul n'a pas réellement cramé sa chambre Je suis désolé de vous l'annoncer Et c'était pour illustrer le fait que Ce que j'ai construit, en fait Ne fonctionne pas Tout simplement Et du coup, notre première vraie vidéo ensemble C'était une vidéo Minecraft Alors, je me rappelle qu'à l'époque La coop de l'enfer Pour faire ces vidéos-là Je me mettais dans la cave Pour éviter que mes parents dorment Du coup, c'est pour ça Ah oui, c'est vrai, putain C'est pour ça que sur toute la vidéo En fait, je parle Attends Alors, là, j'ai posé des blocs Regarde, là, il y a un village, là Un village Non, mais surtout que la deuxième Est plus intéressante, je crois, non ? Parce que c'était un peu le bordel On faisait des cons Oh, pas de pub Waouh, impressionnant Ah ouais, on avait plein de problèmes audio Internet Internet C'est ça Pour ça, le titre, c'est quoi ? C'est Orange, Batman et... Batman, comédie musicale, Orange Ah oui, parce qu'on faisait que chanter ! Oui, parce que... On en avait plein le cul, ça bugait tout le temps Oh, je me rappelle ! Merci Orange Tu sais, à moi Tu s'y mettais des branches Oh, du fer, j'ai pas de filoche Ah oui, t'as encore un du coup J'espère que ça vous a plu Bah, c'était magnifique J'ai choué J'ai choué Oh, mais tout on l'avait sorti, ça C'est juste qu'on chantait de la merde Et c'est donc naturellement Bah, c'est mancraft, quoi Au bout d'un moment, ça te rend fou Ouais Alors, ça, c'est tantung Mais tantung 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 On peut se remettre dans le contexte Que c'était pour un devoir à la base Cette vidéo n'est pas venue Ah oui, Serge, j'ai oublié ça Ah oui, première ligne Bien sûr, c'est le joueur 1 Pour le lycée Parce que dans ma classe Il y avait des courants à distance 47 abonnés Dans la classe Il y avait des devoirs à faire pendant le Covid Logis Je suis le seul à avoir fait ce devoir J'ai eu La rage Après, quand il y a eu deux semaines Après le Covid Où on a pu retourner en classe Quand le prof, il a dit Oh bah non, je vais pas noter C'était pendant le Covid J'ai fait ça J'ai fait ça 47 abonnés Et ça, bah du coup C'était pour faire une pub Ah oui, du coup Est-ce que ton prof s'est abonné ? C'est ça la vraie question Ça, je ne sais pas Je sais qu'il a vu la vidéo Et qu'il avait bien aimé Mais est-ce qu'il s'est abonné ? Je sais pas Je suis d'accord Cette phrase Si vous allez voir ma vidéo Où j'étais super content D'avoir mon Samsung Galaxy Cover Pro Cette phrase S'applique à ce téléphone Voilà Je dis ça Je dirais C'est la première fois Que tu te dupliquais, non ? Ah non, c'est celle en dessous Non, c'est pas la première fois Que je me duplique Mais par contre J'ai une anecdote Assez drôle Au sujet de cette vidéo Alors pas sur la vidéo elle-même Bien que j'ai un passage Où c'est un petit peu drôle Regardez Juste la qualité d'image Regardez là le gars au milieu Si vous n'avez pas vu En fait il est tainu Lui Et tchoum C'était pas prévu ? Non, non A la base je vais juste baisser la tête Comme les autres Au boulot de ma mère Il y a ses collègues Qui ont dit En ce moment je regarde un gars C'est assez drôle Au bout d'un moment En fait ils ont montré une vidéo A ma mère Et elle a dit En fait c'est mon fils Mais comment ça se fait ? C'est à dire Parce qu'on était à 50 abonnés A peu près A priori il est juste tombé dessus Au par hasard C'est assez drôle Juste je pense à un truc vite fait On va pas la mettre Parce que c'était pas une vidéo Que j'avais faite avec Paul C'était la vidéo sur Battlefront 2 En bas à gauche de l'écran Fun fact J'ai volé ce design Sur la miniature Parce qu'en fait Le personnage de Dark Maul En chibi comme ça Je l'avais trouvé sur Google Images Par un artiste Et je suis presque sûr Que j'ai pas légalement Le droit de faire ça Ah ouais ? Ah merde Voilà Attends on va supprimer la vidéo là Non Qu'est-ce que c'est ? C'était le thème de Noël J'avais oublié que t'avais fait ça Ouais j'étais Bah en fait C'était Bah le mois de Noël Je sais pas combien 2019 je crois Je m'étais dit Bah ce mois-ci Parce qu'à l'époque Comment fonctionnait Je voulais faire une vidéo Toutes les deux semaines Ça a bien changé depuis Une vidéo toutes les deux semaines Et en fait Bah contrairement aujourd'hui Où j'ai plus d'idées A l'époque j'en avais plein Du coup je faisais plein de vidéos Et j'avais plein de vidéos en avance Et du coup je me suis dit Bah Encodage en surcharge Veuillez voir Ouh j'espère que la vie Bon bah désolé S'il y a des petits coups de lag Dans la vidéo Attends ça le fait beaucoup là Quand même En cottage à surcharge Attends on va faire une pause dans la vidéo Du coup ouais je disais J'étais sur l'anecdote de ça Oui voilà Ok Bon on reprend du coup Euh Enfin bon c'est pas grave Euh Aujourd'hui Et en fait Chuuu Ok bon du coup Je me Ancdote suivante Ok c'est le moment Où on passe sur une meilleure qualité J'avoue que du coup comme on a refait l'introduction Et tout ça je sais plus exactement où j'en étais avant que ça coupe Mais du coup je crois que je disais que comme je tournais plein de vidéos en avance Euh le mois de décembre j'ai voulu euh plutôt que faire une sortie une vidéo toutes les 15 semaines Euh toutes les deux semaines Euh j'ai dit je vais en sortir exceptionnellement pour le mois de décembre une vidéo toutes les semaines Et du coup j'avais mis un thème un peu particulier où il y avait des petits flocons Oh ça rend bien d'ailleurs Je trouve ça plutôt sympa Et du coup dans cette vidéo je crois qu'on apprend que Fallen a des flatulences Ah oui c'est vrai Je crois que c'est Je l'ai mis au tout début D'accord merci beaucoup de t'attendre Ah Fallen Magnifique Et ça c'est notre première vraie vidéo du coup Bah une vraie vidéo travaillée Ouais c'est ça première vraie vidéo travaillée Donc ça alors petite anecdote de tournage enfin de montage plutôt En fait on a vraiment loué un hélicoptère Voilà c'est ça exactement on a loué un hélicoptère Alors au début autant dire C'est moi qui pilotais j'avais un peu bu Ouais on a volé l'hélicoptère on l'a pas loué Pour craindre la qualité de la caméra qu'on a utilisé bon c'est J'ai pas pris la meilleure caméra hein donc franchement Non ouais Oh ce masque Il faut que les putes et les politiciens aillent dans la tête Écrivent Cube Nord VPN flouté Là juste là Et dans un murmure je dirais Il faisait jour Plusieurs choses à dire déjà Surtout un peu en arrière au niveau de la lampe qui tombe On l'a mis dans le bêtisier je crois Ah je sais plus Je l'ai mis dans le bêtisier je l'ai remarqué Si vous regardez donc déjà on voit bien la lumière violette habilement cachée Ouais Et en fait là ça se coupe Elle sait parce que c'était les câbles qui étaient mal branchés C'était les sapondouillets de partout et en fait En fait là si on regarde bien on peut se dire waouh c'est vraiment super bien fait Et tout au moment où il enlève le masque D'un coup la lumière s'enlève comme si c'était pas du tout C'est juste de la merde Non en fait c'est ton chapeau en le retirant C'est le chapeau qui tombe Ouais regarde Si tu regardes le chapeau Donc là il retire son chapeau Il tombe derrière Là il a dû tomber en fait sur le câble Et bah en forçant un peu à fur et à mesure ça a dû se retirer Mais par contre ça tombe vraiment pile sur le moment où il retire son masque Ouais c'est génial Et ça marche bien en vrai Et aussi autre anecdote Ce masque c'est beaucoup trop cool Parce que ça vient d'un site qui doit s'appeler Rorschach Masque Quelque chose comme ça Et je l'avais dû l'acheter pour je sais pas peut-être 20 balles ce masque Et du coup c'est un truc je savais pas que ça existait vraiment C'est des bah vous savez comme dans le film ou la BD Le masque bouge en soi Et c'est pas magique ni rien C'est simplement une encre spéciale qui réagit à la chaleur Et ça fait que si j'inspire ou j'expire Ça va être plus ou moins froid Et du coup en fait l'encre au niveau de la bouche et du nez Bah ça réagit Là on l'a vu légèrement Ouais C'était légèrement plus sombre Si c'était un poil plus sombre Ouais j'adore ce masque je trouve ça génial Tu l'as toujours du coup ? Ah ouais je l'ai toujours Je l'ai réessayé il y a quelques jours pour le fun Ah oui Lecture du texte de manière honteuse Non en vrai ça c'est un peu ma faute C'est même complètement ma faute C'est au montage J'ai tendance à Attends avance un peu parce que j'ai une tête de bouffon J'ai tendance à avoir un peu la flemme Et ce que je fais c'est que généralement soit je prends la dernière prise Soit je prends la première prise Et rarement je prends au milieu Ah mais c'est qui ça ? Il y en a un il a mis un sale commentaire Tu l'avais pas vu ? Non c'est pas gentil j'avais 17 ans je te ferais dire Je passais un bon moment avec mon pote Oh ça va c'est pas méchant Et du coup il y a plein de scènes où il regarde bien la caméra comme il faut Pas comme moi dans cette vidéo depuis le début Mais il regarde souvent la caméra en connaissant son texte Mais j'ai gardé pas les pas bols Donc c'est ma faute Ah aussi juste vous voyez ce magnifique fond derrière avec la feuille et les trucs Bah d'ailleurs qui ont été gardés à peu près au même endroit Si je dis pas de bêtises ça avait été mis parce qu'il y a eu une saleté sur le mur Bah on la voit elle est là Et Paul trouvait ça moche Oh on m'entend Attends il est branché celui-là ? Faut croire Oh la vidéo catastrophique Oui youtubeur professionnel depuis près de 3 ans maintenant Voilà j'ai baissé la saturation J'espère que cette vidéo vous a plu Nous on y est dessus depuis tout à l'heure Et on se rend compte que maintenant on refuse que le début de la vidéo était nul Maintenant le son est mauvais J'ai envie d'aller à la scène Ah 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 je me rappelle Quoi qu'est-ce que j'ai oublié ? C'est cette laine déjà il y a cette scène là qui est sympa C'est nous qui avions refait les voix derrière Oui bah je pense qu'on se doute Mais eux ça te dit quelque chose Oh oui Putain c'était dans cette vidéo là Oui C'est pour ça que ça vient de me Avec le magnifique générique Alors le micro est positionné ici volontairement Volontairement Je sais pas si tu te rappelles Je sais pas si vous avez remarqué mais le micro se trouve Le micro à la base sur l'image il devait être genre là Oui mais c'est moi qui avais voulu C'est ça et au bout d'un moment t'as dit mais attends De plus on gagne un meilleur son Et ça rajoute une connerie quoi Rire enregistré évidemment trouvé sur internet Il te plaît du coup le scénario ? Je l'ai pas lu C'est nul C'est tellement nul Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Cette vidéo franchement je l'aime bien Je pense que c'est la The strongest Ah elle était pas mal C'est l'une des premières vidéos expérimentales comme je les appelle Qui est vraiment pas mal travaillée Et que je pense que c'est vraiment super bien Oui t'avais tout dit en anglais et tu redoublais par dessus je crois non ? Alors en anglais non mais je me fouillais des trucs par rapport à mon texte Oui je crois que j'avais quand même essayé de mettre un truc en anglais mais Il pète la chaise là Je suis désolé Il vient et il casse le matériel Il y a un peu de laisser aller Pub orange Truc W6 Le fond vert Non ouais je trouve ça passe Ça pourrait être pire Générique que j'ai complètement réalisé Aquitaine truc ça n'existe pas Une série originale CBB Réalisé par Michael Bay Et Bandak Belak C'était quoi ces noms ? Hein ? Les noms des personnages Quoi ? Donc c'est Richard Dupont Et l'autre c'est Bandak Belak Quoi ? J'ai mis des trucs J'ai mis des trucs au pif Bandak Belak The strongest En vrai ça marche bien Générique Tout ça parce qu'on m'a donné un Blackberry quoi Ah oui c'est ça Non mais aussi si vous parlez comme ça On comprend rien Mais genre je fais complètement comme si j'étais teubé mais assfuck quoi On va peut-être pas la regarder Ouais non Ouais non Puis on a rien à dire dessus J'ai rien à dire dessus C'était vraiment super A part que c'était parce qu'on m'avait donné Cette vidéo elle avait fait bien beaucoup de bruit Et c'est à cause de cette vidéo là Que je me suis fait bannir du tchat de JDG Pourquoi ? Parce que je faisais la pub un peu trop On me voit mettre Allez voir la vidéo foracord de leur vidéo Mais c'est pas vrai Si ? Mais t'es pas possible Du coup je suis banni de Avec le compte de la chaîne Twitch de la chaîne Je suis banni du compte d'IDG Heureusement que j'ai un compte secondaire pour continuer Mais je suis... Deuxième vraie... Samuels pour sauver le monde Vraie vidéo aussi Que je trouve... Bah oui Première vidéo Que... Où j'ai utilisé ma caméra Avec objectif là Ah pour moi Je veux pas être raciste Mais toutes tes caméras ont la même gueule Ah oui Première vraie utilisation aussi Ça Figurez-vous On en reparlait juste avant Je crois qu'on en... Bah non on enregistrait pas encore C'est à ce moment là Je crois que j'ai eu l'idée de... Ouais Ce que vous voyez actuellement en l'image là Le... Moi en mode Lyon de Metro Goldwyn Meier C'est je crois le tout premier truc qu'on a fait pour la chaîne Qu'on a filmé C'était le jour où on a fait la vidéo d'intro Où on avait... On a l'impression qu'on... Qu'on a vu tout à l'heure Qu'on a vu au tout début Et en fait on l'a fait en même temps Voir même avant Parce qu'on se disait On va d'abord tourner les intros Pour... Pour voir à quoi ça peut ressembler Et en fait on s'était dit Si on fait des courts métrages Ou des trucs comme ça On utilisera celle-là Exceptionnel Et donc pour pouvoir... Qui synchronise C'est pas genre il fait Oh allez moi je mets des bruits de lune Non non c'est... On avait mis sur un écran la vidéo originale J'avais mis des petits post-it sur mon écran Pour qu'il ait des marqueurs A quel moment il faut que tu gronnes Je sais pas si tu te rappelles Ah je me rappelle pas de ça Mais c'est vrai que... Mais de toute façon on le laissait derrière avec le son Ouais et du coup en fait J'avais la caméra Moi je tournais Et il voyait sur l'écran Avec la petite barre bleue de VLC Là qui avance Avec le post-it Et quand il y avait le post-it Et la barre bleue qui arrivaient au même moment Je crois que je parle trop dans des détails Alors que c'est tout con Mais à ce moment-là Il faisait... Pour faire genre... Technique de professionnel quoi Post-it sur l'écran Super L'écran va bien je vous rassure Ah oui et la vidéo faisait pile 5 minutes aussi Oui alors c'est pour ça qu'à la fin J'ai mis un bêtisier Ah mais putain J'ai fait un générique supralong Alors le regard caméra qui a été pas voulu Oui ça c'était mon idée le fait de... Comment dire... J'avais envie que tout ça s'enchaîne très vite Moi mes films préférés J'adore Edgar Wright comme réalisateur Et en fait dans ses films il y a souvent des plans comme ça Ou par exemple dans le film Shaun of the Dead Par exemple le personnage principal au début Il va se faire son petit déj Et du coup ça enchaîne très vite avec la tartine La tasse de café Lui qui va aux chiottes Plein de trucs comme ça Et là petit effet 3D genre Ah oui c'était bien fait ça Le titre était vraiment arrivé sur l'image Et l'image de la miniature avec Sauvé le monde dans l'autre sens Du coup pour le coup avec moi un effet néon Et c'est une miniature sur laquelle je me suis vraiment fait chier A faire une belle miniature Je crois que j'ai mis sur Twitter que j'ai supprimé du coup Je pourrais pas le retrouver mais euh... J'ai fait euh... Ah non c'est sur mon Instagram Mais que j'ai aussi supprimé donc euh... Mais euh... J'ai... On met l'avancement avec chaque filtre qui s'ajoute Et en vrai je me suis pas mal fait chier sur cette miniature Tiens comme ça Je sais plus on l'avait redoublé ou pas ? Ah non ça c'est le son original Je te perchais avec mon truc merdique là Si je dis pas de bêtises d'ailleurs A un moment ce qui s'était passé C'est qu'il y avait la factrice qui était passée Ah bon ? Et nous ouais je me rappelle Et oui toi t'étais peut-être rentré aller faire un truc Moi j'étais dehors comme ça Et puis y'avait une dame qui passait Et j'ai dit bonjour madame Et puis moi j'étais avec ma tenue terroriste nerf J'avais beaucoup en de ça Si 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 Bonjour Merde Je savais pas ça Je suis... J'adore ce plan Le flou au fond Bon il est pas très élevé J'ai rajouté un petit peu au montage mais... Ouf ! Dispareil Trois images pour disparaître quoi Oui il s'était vraiment jeté par terre d'ailleurs Hop on me voit, on me voit plus, on me voit, on me voit plus Attends mais c'est moi où j'étais net là ? Tu faisais particulièrement bien le... Le... le mec flippé comme ça Dégueulasse j'avais du prendre un gif de ça pour détourer J'étais tellement fier du scénario parce que je me dis il faut vraiment que ça soit le truc le plus con possible T'es flou A trois tu penses ! Un Deux Trois Ah bah putain c'est celle là ? Ah oui ! Attends retourne 5 secondes en arrière là ! Vous voyez là Paul qui rampe je me rappelle On était tous les deux en train de rigoler Moi je le filmais au dessus comme ça Quand il rampe ! Bon après... En vrai cette vidéo là la première partie est bien la deuxième partie est hachée Pour revenir tu fais pareil Il faut garder que la première partie en fait Là vous vous dites hop voilà Et hop ! La vidéo s'arrête là ! Voilà fin de vidéo ! J'espère que ça vous a plu ! Tout ça on zappe hop générique ! Juste petit truc vite fait C'était au niveau de l'histoire Alors c'était un grand scénario évidemment Avec beaucoup de qualité Oh putain j'avais oublié que le méchant il était comme ça C'est nul ! C'est de la merde ! C'est de la merde ! Et bref j'ai du coup Juste je voulais faire montrer que le personnage de Paul en fait il est pas gentil Parce que tout le monde en mode ah tu es le gentil tu es l'élu Mais en fait à chaque fois il fait que s'enfuir Pendant qu'il y a l'autre qui est en train de crever Et puis il fait des coups de pute comme ça Voilà c'était une écriture subtile de ma part Alors là évidemment en fait j'ai voulu rallonger le plus possible Le possible pour gagner vraiment les 5 minutes Du coup là le générique je mets mes caméras Je mets le trépied on s'en fout fond vert on s'en fout Perche etc Par contre le tube en métal avec une accroche GoPro Ça c'est vrai ! Ça c'est vrai ! C'est vrai que ça c'est un truc qui me fait toujours rigoler comme dans les génériques Tu mets tous les rôles alors qu'on est que deux Ouais c'est ça caméraman, cadrage, perchman, montage Avec Pornier Pro Payne.net, configuration Ma vraie configuration qui a changé depuis 7 disques durs 7 disques durs ! J'avais à l'époque une tonne de disques durs ce vendredi Tu veux tous les faire ? Oh oui ! Correction ! Il y a peu de chance que vous l'ayez vu ça Mais bon voilà je me suis fait chier Et donc là en fait en rendant compte que... Ça date de 2021 ça ? Ouais, c'est très récent Après on est presque en 2023 aussi Mais bon... Mais voilà Et donc après à la fin, bêtisier Qui est pour du coup... Pour du coup le vrai bêtisier Et là il m'était monté dessus et... C'est pas celle là que j'ai gardé au montage je crois mais... Tu m'écrasais ! Comme pas possible ! Putain oui j'avais oublié ! Si tu m'écrasais ! Voilà ! La première vraie vidéo ! Ouais elle était drôle celle là ! Parce que même si elle est pas géniale en terme de tout Franchement ça fait plaisir de la regarder ! Bon ça c'est du coup les 100 abonnés qu'on avait tourné avec un Samsung Galaxy S6 Qui pouvait enregistrer deux caméras en même temps C'était plutôt pratique mais bon rien de plus à apporter ! Ouais au dessus... Je vous dois la vérité ! Qu'est ce que c'est que ça ? Ah oui ça ! C'est quoi cette vidéo putainclic ? Mais si ! C'était pour le 1er avril ! En gros il fallait... C'était une vidéo comme ça et en fait ce qu'il fallait trouver c'est qu'il y avait des trucs cachés dedans ! Ah oui et je crois que personne n'a rien cherché du tout ! Personne n'a très rien trouvé ! Mais en vrai j'ai fait une vidéo qui explique les trucs mais par exemple bonjour à toi jeune entrepreneur par exemple ! Là pendant que ça clignote plein de fois à ce niveau là là Si on revient une image en arrière vous avez httpurlz.fr Donc un site de compression de liens Et en fait à ce niveau là sur la vidéo Harry Potter Donc là il y a un con XD qui lui n'était pas caché Mais en fait sur cette image là encore une fois je l'ai montré Là il y a un F minuscule H minuscule A majuscule et F majuscule Et si vous mettez ça après le urlz slash machin truc Vous arrivez sur un site web Je ne sais plus ce que c'est il faudra aller voir la vidéo Bon là pareil il y avait un petit message subliminal Tu m'as trouvé GG Et ça c'était un leurre pour le coup il servait à rien Et je crois qu'en fait c'était l'enquête Elle s'arrêtait là quoi en fait Je crois qu'il y avait une magnifique tête Mais je crois qu'il y avait Ah oui bah c'est J'ai retrouvé les rushs de l'introduction de tout à l'heure Ah oui ! Je les ai mis dans cette vidéo Voilà Oh t'as eu peur ? Avec une mâche fantôme Ah j'aurais dû utiliser ça dans mes vidéos d'hier Bref voilà Je ressemblais vraiment à rien avec cette théorie Voilà c'était ça Maximus le breton on l'a déjà fait en long, en large et en travers Ouais pour le coup Donc là les 1000 abonnés Donc ça c'était grâce à Windows 11 Que j'ai comme vous pouvez voir supprimer les vidéos La plupart des vidéos Windows 11 Parce qu'en soit c'est pas intéressant C'est elle qui fait encore des vues et donc de l'argent je les laisse Je vais pas vous mentir Cette vidéo là Qui à l'époque je croyais était ma plus grosse vidéo Parce que attention budget 100 balles Wow ! Et étonnamment Je dis bien étonnamment Parce que pardon je prends le panneau LED que j'ai construit il y a pas mal de temps là Celui là Ce panneau LED ne fonctionne plus Ah bon ? Enfin il fonctionne mais il déconne vachement Pareil plus récemment j'ai fait le pixel art là Il est parti en couille aussi Je sais plus où est-ce qu'il est Ah oui c'est vrai que ça faisait un moment que je l'avais pas vu celui là Celui là La matrice LED Au début il y avait un fil qui s'était arraché Ce qui fait qu'il y avait plus que la moitié du haut qui marchait Il y a genre trois lignes Et depuis il ne marche plus Enfin il est à moitié arraché La moitié des fil qui n'existent plus Et là où je voulais en venir C'est que cet ordinateur du coup Il marche toujours C'est à dire que tout marche toujours Le clavier marche toujours Le track, l'écran La webcam Les prises USB Tout marche toujours Ça marchera peut-être plus Mais je veux dire que je l'ai utilisé encore très récemment Pour une vidéo que j'ai commencé à tourner Que j'ai abandonné Bah ça fonctionnait quoi On met le Nawak de Noël Evidemment qu'on met le Nawak La preuve en est que Il y a certaines vidéos que j'aime bien regarder On voit que je les ai regardées il y a pas longtemps Oh cette gueule Alors Là il va falloir faire pas mal d'arrêt sur cette vidéo je crois Donc ça bon rien d'exceptionnel à dire là-dessus Si il y a des superbes plans Là On voit un peu la lampe au dessus non ? Alors déjà on voit la lampe qu'elle a Là on voit le trépied avec le micro Et l'enregistreur qui pendouille avec un câble Je touche le micro en même temps que je parle du micro Je suis presque sûr que j'ai dû dire Attends ça va pas gêner si on les voit Et puis tu as dû dire on s'en fout Ouais on s'en fout Mais je suis toujours d'accord avec moi Donc là sur ce plan là C'est les victimes qui me filment Hop ! Magnifique jeu d'acteur On voit en bas un petit peu de blanc mais ça c'est pas grave Ah c'est de ma faute bravo Donc là on voit encore le trépied Mais cette fois-ci le micro je crois qu'on l'avait foutu à l'arrache là-haut C'est une gueule de l'enfer Là je tiens la lumière Un peu de cette manière là Ah mais oui c'est pour ça que t'as le bras levé Oui ! J'avais jamais fait gaffe C'est parce que je tiens la lumière Là il y a une lumière Mais c'est juste Oh ! Il y a quelqu'un Voilà une fois là j'ai plus les bras à lever C'est juste sur un plan je sais pas j'avais tenu à la lumière Alors là je lisais clairement un peu ce qui me tenait J'ai adoré cette musique Très drôle En vrai les scènes d'interview je les aime moins Je les aime moins Oui c'est juste pour faire une espèce de fil rouge C'est ça Alors euh... Oui alors Je ne dirai rien Je ne dirai rien Alors c'était une fois de plus mon idée Non 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 on ne dira rien On dirait que t'es 15 fois plus grande que moi Par contre c'est pas un montage On était vraiment tous les deux sur le fond vert là Oui c'est pour ça que ça ressemble à rien aussi Oui Parce qu'on pouvait pas... Ah oui Parce qu'on pouvait pas se mettre en face Parce qu'en fait on faisait creux éclater de rire En fait on s'était décalé Du coup moi je regardais tout droit Toi tu regardais tout droit On se regardait pas dans les yeux C'est vrai ! Pour éviter d'éclater de rire Très drôle Ah celle là je l'adore Ah oui donc parodie de World War Z Qui est vraiment euh... J'aime bien la manière dont t'as filmé Bah bien sûr c'est moi qui ai filmé Alors juste une petite... Donc j'explique juste vite fait pour ceux qui n'auraient pas vu le film En fait je me... Comment dire ? Vous savez les placements de produits Bon sur Youtube c'est assez courant Et au cinéma ça arrive aussi Sauf que généralement au cinéma Ils se démerdent pour que ça soit à peu près subtil Tu vois ou au pire ils vont juste dire Tiens euh... Bon je reviens je vais boire un coca tu vois Là ce qui s'était passé Dans World War Z Donc imaginez un film de zombies et tout C'est la merde Il y a Brad Pitt Il doit sauver le monde Et en fait disons qu'à la toute fin Euh... En gros le film se termine Je spoile pas Je raconterai concrètement Le film est sur le point de se terminer Mais au lieu de... D'avoir la vraie scène de conclusion Ou de passer au générique direct C'est d'un coup il voit... Il voit une machine à Pepsi Et il se prend son Pepsi Et il boit son Pepsi lentement Et après ça t'as la scène de fin Et t'as le générique Juste ça sert à rien C'est quoi le film ? Et je trouvais ça vraiment honteux Parce que... Donc là imaginez... Ecoutez la musique Ouais juste vraiment... On en a rien à foutre Et du coup c'est ça que t'as voulu qu'on fasse ? C'est ce que je voulais faire Je me suis dit... En fait ce qui s'était passé C'était pour mon anniversaire au Noël je crois Mes parents m'avaient filé Pour la blague Plein de trucs de Pringles Ah les cadeaux ! Et je me suis... Oui... J'avais eu d'autres trucs Mais c'était plus pour la blague qu'autre chose Et je me suis dit... Bon... Faut que j'en fasse quelque chose Parce que c'est l'occasion Et donc imaginez que toute cette vidéo Est basée uniquement sur le fait Qu'on m'avait filé des chips C'est tout Du coup évidemment c'est pas sponsorisé On est pas... Comme je l'ai marqué au début de la vidéo On est vraiment pas... Et d'ailleurs fun fact Fun fact Il y a quelqu'un de ma famille Que je connais pratiquement pas J'ai presque jamais vu C'est genre cousin très 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 éloigné Et bah je me demande si c'est pas... J'avais oublié sur le moment Mais je me demande si c'est pas un... Un des patrons de Pringles en fait Ah ouais mais ouais ! Et du coup c'est pour ça qu'on entend A ce niveau là Voilà Un bruit d'ouverture de canette quoi Et là je fais genre je vais boire Et du coup je le mange voilà Et cette scène là où je tenais au bout de trépied Ma caméra Et il est cool ce plan en fait Ça rend super bien Et encore une fois les musiques je les prends au pif Et ça marche bien Téléphone que vous revoyez dans mes vidéos expérimentales Ou euh... Ou c'est genre une télécommande universelle magique Je sais pas quoi Qui marche Téléphone qui marche Il est censé marcher Oui ! Meilleur cosplay de tous les temps J'avais dit à Paul Bon écoute euh... Est-ce que t'aurais... Mince ! Est-ce que t'aurais quelque chose chez moi ? Ah ! Il marche ! 3 ans pour démarrer le boucle ! J'ai du coup Donc imaginez euh... C'est le matin On a tourné sur deux jours celle-là ou sur une seule journée ? Non celle-là c'est un jour Un seul jour Un seul jour Oui c'est que la Dying Light qu'on a pris sur Ouais ! En fait donc celle-là c'est-à-dire je me pointe chez lui le matin Donc on regarde un peu les accessoires dont on a besoin J'avais amené pas mal de trucs Et là je me rends compte Ah ! Euh... T'aurais pas un truc genre un képi Ou quelque chose comme ça ? Ou même une casquette kaki quelque chose ? Et il me dit non ! Et là qu'est-ce que je vois ? Je vois une pochette en mousse pour les tablettes Et je me suis dit c'est bon j'ai trouvé ! Et du coup il se les foutu sur la tête ! C'est vrai 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 ! Pour ceux qui ont pas compris cette blague-là Bon même si je pense qu'elle est assez facilement compréhensible On dit que le monde est sauvé Et je prends une boîte de Pringles Evidemment c'est gras et tout de tintouin Et du coup il y a des images de gros Parce qu'évidemment si tu bouffes trop de chips Comme on le fait à longueur de vidéo Tu deviens ce qu'il y a derrière moi quoi ! Et oui parce qu'on est des youtubeurs engagés Et on te fait passer des messages forts Ouais les Etats-Unis Alors mettez le pouce bleu et abonnez-vous ma gueule ! Merci ! Très drôle ! Si vous allez voir la vidéo en fait vous allez me voir A fur et à mesure déjà je sors le pot Après je loue Il y a fur et à mesure la vidéo je sors de plus en plus C'est des nouveaux paquets de chips à chaque fois Non pas à chaque fois Mais en fait lui on l'a irréel vraiment fini Du coup j'en ai ressorti un autre Ah oui c'est à ce niveau-là ! Ah oui ! Ah oui ! Ah oui ça aussi évidemment parce que c'était à moi En fait il a ramené tous ces trucs qu'il sait faire C'était une démonstration de... Ouais non mais là je faisais de la merde exprès Je suis loin d'être un pro avec cette arme je précise Là je me suis vraiment cassé la gueule Il a vraiment failli se péter la gueule On peut pas encore trop vous en dire mais Peut-être que le 22 avril 2022 à 10h30 On a rien fait pour le 22 avril 2022 à 10h30 Au début c'était juste pour la blague Et après ça en fait... On s'était dit on va peut-être essayer de faire un truc un peu nul ou quoi Et puis en fait on a rien fait Non c'est pas qu'on a rien fait c'est qu'on a complètement zappé Et moi je... Du coup on a rien fait quoi Ouais du coup on a rien fait Et le jour où... Bah ce jour-là le 22 avril Je reçois un message d'un de mes potes qui me dit Bah il n'y a pas de vidéo ? Mais pourquoi il y aurait vidéo ? Tu me parles ! Et il finit par m'envoyer le lien de la vidéo avec le timecode Et... Des clics ! Merde ! Je me suis dit Merde ! Même si j'aurais voulu j'aurais fait un petit truc à la noix Peut-être le 22 avril 2023 Parce que ça a été reporté à cause du Covid Alors ça je voulais... Les fanfictions Oui en fait mon corps n'est pas 1,5 fois plus large que le sien Je précise Encore une fois c'est qu'on était bah décalé quoi Mais euh... Attends ! C'est rare ! Non mais euh... Ouais à la base ça je voulais vraiment le mettre dans l'épisode Je t'avais envoyé avec ça dans la petite scénette Pour savoir si je gardais ça j'avais mis un coeur qui dézoome genre ils sont contents Et tu m'as dit non on garde pas Ah oui ! Ah ah ! Alors ça... Cette blague là j'en suis très très fier C'est une blague ça faisait plusieurs années que je l'avais en tête Moi pas du tout Et ça faisait un moment que j'ai dû... J'ai dû négocier avec toi je crois pour qu'on l'aime Ouais et même encore aujourd'hui je suis pas... Oui parce que vous savez euh... Regardez quand on fait un fondu au noir c'est quand... En fait c'est un peu ça le rôle de Paul quand on fait des vidéos ensemble c'est euh... Ah oui oui elle y était elle y était On avait un scénario pour 5 minutes pour jouer... Ah non il y avait pas de scénario là-dedans Euh... Ou alors on l'avait fait à l'arrache même Parce que sinon je l'ai pas gardé Ah non c'était que sur l'ordi on avait pas imprimé Oh non ! Oh non ! Ouais parce que là si vous avez... Oh non ! Il y a tous les scripts des vidéos ouh... Ça peut valoir de l'or Ouh... Peut-être dédicacé non ? Surtout pas ! Tout le monde s'en rend ! Oui ! J'aime bien bosser avec Paul aussi là-dessus C'est qu'en fait on est pas du tout pareil en terme de plein de choses Et ça fait que généralement je sais que quand j'écris... Quand j'écris une vidéo je vais avoir plein d'idées Et Paul il va essayer de me recadrer un peu Beaucoup Un peu beaucoup Et de garder ce qui marche et ce qui marche pas Et c'est ça qui est bien aussi c'est qu'en fait on est assez... Je sais que c'est difficile par exemple d'écrire un truc à deux souvent Et que généralement il y a des tensions parce que... Chacun a ses idées Mais c'est de la merde ! Mais là quand on bosse ensemble c'est pas ça du tout Ça j'aime bien c'est que du coup juste il me dit ça ça va ça ça va pas mais... Oui pardon lance ! Ouais la meilleure vidéo ! La meilleure vidéo celle-là vas-y lance ! Attendez juste avant ! On peut voir aussi du coup les personnages Il y a donc ça c'est dans la vidéo Skyrim au milieu Ou je gueule ! Qu'on a pas faite d'ailleurs ! Si on l'a... Non on l'a pas faite là ! Mais euh... On a sauté Skyrim ! Non... On a sauté que... Non ! Oui qui était pas la meilleure vidéo mais en fait c'était surtout pour les petits sketchs qu'on avait faits Parce que bien sûr aussi je l'ai acheté l'édition anniversaire vous croyez quoi ! J'ai l'air non que je l'ai acheté c'est mon jeu préféré ! J'adore pêcher sur Skyrim ! J'adore pêcher sur Skyrim ! Ils m'ont eu ! Ils m'ont eu ! Bethesda m'ont encore eu ! Je crois que c'est... D'ailleurs on voit ma sacoche en arrière-plan ! Voilà on s'en fout... C'est ça vrai pour le coup c'est la première vraie vidéo où il est vraiment officiellement sur notre chaîne ! Bah à part les bouffons du donjon du coup ! Oui mais c'est pas une vidéo par nous ! Ça c'est une vidéo qu'on a réalisé nous ! Par contre dans les bouffons du donjon... Oui si dans les bouffons du donjon 2 on le voit sans sa barbe ! Ah peut-être ! Parce que quand il fait l'elfe tu sais ! Ah oui ! Avec les oreilles ! Et là pour le coup ce que vous voyez c'est un montage pré-rendu ! On le voit là-haut j'ai oublié de le flouter ! J'ai flouté en bas mais j'ai pas flouté en haut ! Mais du coup pré-rendu sur mon compte qui maintenant s'appelle plus PoloCrafting 307 L'autre compte mais qui s'appelle PoloCrafting au carré sur lequel vous trouvez des vidéos ! Lui là j'ai profite de pub ! Pour moi ! Alors pour le coup là c'est moi qui ai voulu biper tout ! Non mais t'as bien fait ! Timmy toi tu voulais garder à la base tous les gros mots ! Moi j'ai biper ! Non mais t'as mieux les sexy ! Surtout quand c'est plus sexy ! Ouais super ! Ha 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 ! Ça fait des pubs ! Ça reprend bien de la thune ! Oui ! Non mais aussi c'est parce que les pubs quoi ! Bah oui les pubs ! C'est bien les pubs ! N'est-ce pas ? Non mais tu sais quoi ! Hein ? Hein ? Ça permet ensuite de... On s'était rapprochés avec... Oh putain j'ai fait l'œil rouge ! Hein ? Attends ! L'œil droit il est rouge non ? Ah oui ! Ah oui mais toi c'est souvent que toi t'as des yeux qui... Ha ha c'est pas gentil ! Du coup on s'était vraiment rapprochés avec la caméra à tel point que... Ça ressemble à... Ha 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 ! Ha 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 ! Là ! Il n'est pas... Il s'était vraiment collé à ma tronche quoi ! Ah oui c'est vrai ! C'est vrai exactement ! Faudra quoi ! Oui aussi j'avais bien nommé le... Non c'est pas de la YouTube monnaie ! Ha ha ! La lampe ! Alors oui fun fact ! Je crois que le joueur du grenier avait fait la même blague à peu près en même temps ! En fait je crois que tout le monde qui ouvre des coffres avec une lampe dedans font toujours cette blague ! Oui mais ça doit être un... Je n'ai pas volé ni rien cette blague là ! Ça m'est juste venu... Je me suis dit que c'était une bonne idée ! Pour le coup... Je crois que tout le monde fait cette blague à chaque fois qu'il y a... Oui parce que c'est très drôle ! Donc un mec sur terre ! Oui évidemment c'est une référence à Pulp Fiction ! Et du coup là en fait... Comme vous pouvez voir faux raccord ! C'est que là les volets sont fermés ! Donc je lis la lettre ! Tout ça c'est bien ! La caméra recule... Enfin change de... L'argent des abonnés ! Tu l'as encore l'argent des abonnés ou pas déjà ? Bah non ! Tu l'avais pris pour qu'il la déchire ! Ah oui mais je suis con ! Ouais ! Et du coup la volet est ouvert et il apparaît du coup de nulle part quoi ! Qu'est-ce que je foutais avec ça déjà ? C'était parce qu'il fallait montrer la colère ! Bon du coup là on rentre sur la vidéo victimie donc ça c'est vraiment nul ! Je suis désolé hein ! Non non mais c'est vrai ! Par contre bon là y'a ça c'est sympa... En vrai ? Quand ? C'est pas toi qui es à l'image ça va ? Cette scène partie là où y'a les images qui bougent beaucoup j'aime bien ! Ah mais c'est ce qui est agréable c'est toi-là ! Avec la musique j'aime bien ! Oui avec l'édition anniversaire y'a un autre cheval fantôme qu'on peut invoquer ! Ah ouais ? Ouais du coup malheureusement mon fidèle Arvac je le laisse un peu de côté ! Par le pouvoir du crâne ancestral ! J'ai pas compris cette blague ! Oui c'est une blague ! C'est les maîtres de l'univers musclore ! C'est vieux ça ! C'est les années 70 ou 80 je crois ! Ouais bon là la blague elle était pétée hein ! Ouais non c'était nul ! En fait c'est le genre de truc à l'écriture ça marche ! Mais en fait en vrai ça marche pas du tout ! Du coup comme c'était pété au montage je me suis laissé aller étant donné qu'il y'a eu une pub ! Oh pub instantanée ! En fait j'ai juste pour cette euh... Pour celle là je voulais juste que en fait j'étais allé chez Fallen Et puis je voulais l'inclure un peu à la vidéo en vrai Et puis je voulais qu'il danse en mode Rickroll Vous voyez euh... Never gonna give you up, never gonna let you down Never gonna run around and desert you Never gonna make you cry, never gonna say goodbye Never gonna tell a lie and hurt you Ah il est beau comme ça ! Ah oui c'est vrai qu'il y avait une intrigue secondaire où tu me séquestrais parce que... Ah oui parce qu'à la fenêtre tu m'avais foutu un coup du coup ! Oui c'est ça ! Oui parce que du coup l'intrigue c'était la Youtube monnaie ! Le seul truc qu'ils ont vraiment présenté c'était... Oui vous savez euh... Moi quand je joue à Skyrim je me dis que ce qui manque clairement... Je me dis que ce qui manque clairement c'est de la pêche ! Oui voilà ! Tu vois tu dis un jeu où il y a de l'aventure, des dragons, de la magie des dragons... Minecraft quoi comme dans Minecraft ! Il manque la canne à pêche quoi ! Je veux dire tu joues à Minecraft le meilleur élément c'est la pêche ! Evidemment ! Bah bien sûr ! Tu peux même pêcher des cochons avec les carottes ! Evidemment ! Mais oui ! Non par contre c'est objectivement des génies ! Vous savez que là cette année il y a peut-être un mois même pas ils l'ont ressorti Skyrim ! Ils l'ont sorti sur la Switch une deuxième fois ! C'est l'édition anniversaire sur Switch ! Ah oui c'est vrai que... C'est marrant ça ! Ah oui parce que dans le générique j'ai dit qu'il était inutile ! Ah oui parce que dans le générique j'ai dit qu'il était inutile ! Oui c'est pour ça que du coup il se passe le... On est censé être dans la même pièce ! Euh... Ouais voilà ! On va t'as qu'à trouver une chaîne YouTube avec plus de 10 abonnés ! Popopo ! J'en ai 10 ! J'en ai où ? J'en ai pas 10 ! J'en ai pas 10 ! Allez vous abonner je crois qu'il y en a plus ! On l'aime ! Pardonne bisous ! Je crois qu'il en a que 12 ! Non il en a un peu plus maintenant je crois ! Ah bon ? D'accord ! Ok ! Donc ouais donc du coup la vidéo Skyrim ! Là ça c'est une vidéo qui vient du coup des glandules du cinéma ! Ouais les deux du dessus là ! Les deux du dessus ! Ou je suis sur les côtés de Judas le commando impérial ! Du coup là on a la vidéo 5 minutes pour sauver le monde avec ici ! Et ça du coup c'est le nawak de Noël ! Mais ce que peut-être d'autres personnes ont eu plus de mal à voir ! C'est que déjà j'adore mon idée de la caméra qui descend sur papy ! Genre c'est un mur rempli d'images ! Ouais ! J'aime bien ! J'aime bien l'idée ! Et du coup là on a deux nouveaux Skyrim ! Ouais ! Là on a Watchman ! Ça nique un peu les yeux ! Là bon du coup on arrive sur... Bertrand ! Bertrand ! Salut ! Ah oui et du coup les trucs sur le côté... Ah oui du coup... Ah oui bon ouais ! Il y avait... C'est quoi épée de Dark Souls ? Donc là je crois que c'est Dark Souls... Ah le fusil de Star Wars ! Ah bah c'est le couteau de Dying Light ça ! Ouais c'est le couteau de Dying Light ! Là tu as ton casque Watchman et ça c'est Skyrim de nouveau ! Voilà ! Oui aussi en fait... Déjà on n'avait pas de barbe parce que j'avais... En fait on avait zéro budget on l'a fait à l'arrache... Enfin pour changer tiens ! Et euh... Zéro budget ! Donc on n'avait pas de barbe ! Je ne savais pas où trouver ça non plus ! Je n'avais pas le temps de chercher sur internet ! Là j'avais mis des lunettes 3D... Non ! Des lunettes 3D sans verre je crois ! Je me trompe ! Merci j'avais oublié de les mettre ! Ah on voit mieux là ! Ah je me disais... Le futur ! La chemise... En fait moi j'ai plusieurs chemises hawaïennes parce que j'aime beaucoup ça ! Le problème c'est que je m'étais dit tiens ! Je vais prendre la chemise orange ! Parce que vous savez orange, vert ça ne se ressemble pas beaucoup tout ça ! Le problème c'est que ma chemise orange elle avait aussi du vert dessus ! Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour le fond vert c'était nul ! Donc j'ai piqué une chemise au père de Paul ! En vrai on aurait pu la garder ! On aurait pu la garder tu penses ? Plus tard en refaisant les scènes de la blague où tu es sur fond vert ! Avec cette chemise justement ! Y'a aucun problème ! Ah vrai on aurait pu garder la chemise ! Bon bah c'est sa faute du coup ! C'est ma faute ouais ! On y revient ! Décidément cette vidéo tourne bien ! Je veux dire c'est drôle quoi ! Du coup j'ai coupé la partie où il y a le rewind parce que ça faisait trop long ! J'ai juste gardé la petite musique que j'ai faite ! Je me suis paumé comme une merde ! Vraie explication ! La blague au départ c'était plus trash que ça je crois non ? Je sais plus ce que j'avais dit ! Ah oui ! Ah oui 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 ! Oui 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 ! Oui en fait je m'essuyais les boutons ! C'est à dire je voulais faire une blague avec les... Bon vous savez le joystick ! Si tu traduis littéralement ça veut dire le bâton de joie ! Et du coup forcément je voulais faire une blague là-dessus ! Paul a dit c'est peut-être un peu extrême ! Bon voilà vous pouvez lire ce qu'il y a à l'écran ! Voilà la manette vibrante ! Je me suis fait... Oui ! Oui c'est devenu défoncé par des mécances libres ! Par des exhibitions ! Pour le coup ça je pense que c'est mieux ! Non ça c'est resté ça ! Oh oui ! Enfin bon bref ! Alors oui aussi là ça s'entend pas trop mais en version française la meuf du GRE... Parce qu'il y avait des versions françaises ! Oui ! Bah pourquoi on t'a pas mis dans la vidéo alors ? Bah parce qu'en fait c'était là on a accédé au let's play complet en anglais c'était plus facile ! Exact oui ! Alors en fait je disais du coup en version française le doublage est pas toujours génial ! Je sais que pour le personnage principal c'est Benoît Dupac ! Ah c'est pour ça quoi ! C'est pour ça ! Justement ! Comment dire ! Il y a un comédien de doublage que j'adore c'est Benoît Dupac ! Qui fait le personnage principal ! Si vous connaissez c'est celui qui fait la voix de Heikichi Onizuka dans l'anime GTO que j'adore ! Voilà ! C'est génial cet animé ! Mais en fait le personnage de cet animé c'est un personnage genre très loufoque, très marrant, très extrême ! Et là on passe d'un personnage extrême à un personnage sérieux et chiant ! Et du coup la voix collait pas du tout ! Et même pour d'autres trucs je disais la meuf du GRE qui nous donne les instructions là ! Et bah elle en fait en français t'as l'impression que c'est la voix de Google vous savez ! Dans 300 mètres tournez à droite ! D'où fait qu'on ait utilisé la voix de Google sur une scène de mes scènes préférés plus tard ! Les cheveux ils sont en train de... Chut ! Continue la vidéo ! Regarde de rien ! Le problème c'est qu'il y a les envies ! Ah oui ! Alors là les armes ne sont pas vert et rose ! Je vous rassure on n'est pas des extraterrestres ! C'est juste la caméra qui avec les branches qui sont très fines... Ah oui c'est fait ça avec les rayures des fois aussi ! C'est ça exactement ! Et du coup bah là c'est le deuxième plan je crois on voit ça ! Enfin à peu près tout le temps dans la vidéo on voit ça ! Et donc bon bah tant pis ! Voilà c'est là ! Et du coup le fond vert bah le fait que le vert ça marche très bien ! Oui c'est vrai ! Pas de problème ! En fait les zombies la nuit... Au début je voulais mettre l'image des rapaces ! Ils s'appellent comme ça ! En fait c'est des... Censurés ! Qui sont vraiment... Qui étaient trop effrayants concrètement pour Youtube ! Et puis surtout on sait que vous êtes des petites natures hein ! Bande de chiffres molles ! Donc du coup on a... Cette vidéo a été youtubisée ! Oui exact ! Par moi ! C'est moi le youtubiseur ! Le youtubiseur ! Youtube ! Raboulez les sous si vous voulez que... Tu es le strongest youtubiseur ! On a essayé de trouver une image de zombie un peu plus... Family friendly ! Family friendly ! Et Paul a géré quand même au niveau du... Ce qu'il a vraiment... J'ai fait à la rage ! Ouais mais ça marche super bien ! J'avais dit... On va essayer de faire un truc vraiment moche ! Genre imagine une grand mère avec une choucroue ! Et en vrai ça rend bien ! Et puis le rouge à lèvres que tu as tartiné sur son visage avec un couteau... Comme si c'était du Nutella ! Oui oui ! Attends je me doute bien que les zombies c'est plus très intelligent ! Déjà moi si j'essaie de me mettre du rouge à lèvres je suis certain je ferais un peu pas la même chose ! Bah alors un zombie... Ouais ! Oui juste aussi au départ je voulais que tu te battes avec une poêle à frire ! Parce qu'en fait c'est dans le... En gros si Paul était habillé comme ça ! C'est parce que bon il y avait un système de skins dans le jeu ! Mais en fait il y avait aussi une extension gratuite basée sur le jeu vidéo Rust ! Qui est donc un... Vous connaissez sans doute c'est un jeu de survie un peu en coop ! Et en fait tu peux te faire une armure avec... Notamment casserole tout ça et tu peux te battre avec des poêles à frire ! Et en fait quand je jouais... J'ai beaucoup joué à ce jeu là avec Fallon ! Et lui... Moi j'avais mis un skin arc-en-ciel et lui il avait mis un skin du coup Rust avec la casserole ! Il donnait des grands coups de poêles à frire ! Et du coup t'entendais des gros clang à chaque fois qu'il tapait un zombie ! C'était vraiment très drôle ! J'ai oublié de prendre la poêle ! Ça c'était une scène un peu improvisée qu'on avait fait ! A la base en fait il y avait dans le scénario il y avait un texte que j'avais fait un peu nul ! Et du coup au final on l'a quand même tourné ! Je l'ai mis dans le bêtisier ! Mais du coup ouais j'ai gardé la rage parce qu'elle marchait bien ! Mais par contre du coup le son est moins bon ! Parce qu'en fait quand on a tourné ça à la fin je me suis dit merde le son est pas bon ! Du coup j'ai retravaillé un peu le son ! On a retourné celle qui était scriptée ! Avec un son qui est du coup plutôt bon ! Mais bah c'est dommage parce que c'est pas la meilleure ! Du coup on a gardé l'improvisée ! On pouvait pas la redoubler en fait ! C'est impossible ! On a essayé de le faire ! Ça marchait pas si on redoublait ! Du coup j'ai gardé l'original et c'est très bien ! Parce que sinon à part ça toute la vidéo était redoublée du coup ! Parce que pour plusieurs raisons ! Déjà pour avoir un meilleur son vu qu'on était souvent en extérieur ! Et aussi je me suis dit du coup pour faire référence à la VF pas toujours très bonne du jeu ! Petit magnifique montage de ma part ! Alors oui comment le dropkick a été fait ? C'est un PNG ! Qui passe sur un PNG ! En fait à votre avis on a fait comment ? On a allongé Paul sur son lit ! Je crois qu'il y a la photo d'un bêtisier ! Ah c'est pas impossible ! Magnifique hein ! C'est vraiment ce que j'adore c'est à la fin de celle-là ! Le petit effet vertigo que t'as fait là ! Bah c'est moi qui ai insisté pour le faire ! Au début je voyais pas où tu voulais en venir ! Mais en fait j'ai... Toute la scène qui arrive après c'est pareil ! Parce qu'en fait là je faisais mon truc et là il y a Paul qui dit Attends j'essaie de faire un truc et je le vois qu'il fait comme ça ! Je dis qu'est-ce qu'il branle ! Et la scène d'après... Bah j'ai essayé de le montrer dans le bêtisier ! Mais qu'est-ce que t'avais rien compris aussi ! Ah bah oui mais je suis désolé mais tu disais que... Mais non ! Alors ça t'avais dit c'était une référence pour tes potes ! Alors ça c'est une référence pour tes potes ! Alors ça c'est l'œil d'un de mes potes ! Quoi ? Ouais ! Et ça c'est la photo de profil d'un de mes potes ! Elle est jolie cette scène ! Mais Paul était en train de s'arracher les cheveux ! Cette scène en fait je l'avais imaginé d'une manière ! Et je l'avais essayé de l'écrire d'ailleurs sur le script au final ! Et au moment du tournage, toi tu devais avoir une idée de ta scène toi-même ! Et j'ai fait ma tête de mule pour que ce soit ma scène qui gagne ! Je sais pas ce que t'avais imaginé à la base ! C'est un truc beaucoup plus simple et beaucoup moins mémorable justement ! C'est pour ça... Ok ! Donc j'ai bien fait d'insister ! Mais en fait, la scène est toute con, on la voyait, il se rapproche de la boîte, il l'ouvre, il récupère les deux boîtes, il les regarde, genre machin... Et après, on verra après, je sais plus ce qu'il y a dans la scène, mais du coup, le fait qu'il aille vers là, qu'il sorte les trucs, déjà rien que ça, tu comprenais pas ! C'était mal barré parce que c'est une sorte de plan-séquence ! Parce qu'en fait, ce qui s'était passé, c'est que tu sais là, du coup, j'explique, en gros, je devais aller chercher le truc et les cramer ! Ouais, globalement c'est ça ! Et en fait, là, ce qui se passe, c'est que du coup, moi, je pensais qu'on faisait ça, et qu'après ça, en fait, on faisait une deuxième scène un peu après pour expliquer ! Et en fait, tu t'es dit, on va relier les deux ! C'est ça ! Et c'était bien vu du coup ! Parce qu'en fait, moi, l'idée, c'est justement, je crame les trucs et je me barre ! Et en fait, après ça, ça serait une version alternative ! Et Paul, il a dit, non ! En fait, ce qu'on va faire, c'est, on va faire croire que tu les crames, mais en fait, tu hésites, tu changes d'avis et tu te barres ! C'est ça ! Et du coup, en fait, ça, on a galéré à le faire ! Et dans le montage final, des fois, non ! Si, c'était dans une préversion, on m'entendait parler un petit peu ! J'avais mal coupé ! Du coup, on m'entendait un peu parler, dire, là ! Donc là, il prend les boîtes et je m'étais fait chier à faire le design, du coup, je me disais, comme ça, on voit bien Tizini, on voit le zombie barré comme une boîte de Doliprane ! Ça, je voulais qu'on le voit et ça, c'est pareil, toi, tu l'avais pas très bien compris, tu le prenais un peu bizarrement ! Et ça, ça me faisait un peu chier parce que, déjà, je m'étais fait chier à le faire ! Et voilà ! Non, ça rend bien ! Et donc, c'est là où on n'était pas trop d'accord parce que, à la base, là, dans le script original, ils devaient les brûler ! Mais moi, je voulais faire qu'ils fassent genre de les brûler ! Donc là, on imagine que c'est les boîtes dans Tizini que tu craintes ! Donc ça, c'était ton idée de base, quoi, globalement ! Bon, t'aurais pu comprendre ça, du coup ! Mais... Si, j'ai oublié que j'avais ça ! Bon, à la base, c'était un plan séquence ! Ça, ça aurait dû être en voix off ! Mais mon plan séquence était trop court ! Par rapport à la voix off, du coup, j'ai remis l'image originale ! Et moi aussi, j'avais eu l'idée de mettre des images, en fait, comment dire ! Justement ! Voilà, et du coup... Ah non, c'est après ça qu'on le voit ! Techniquement, là, c'est une sorte... Comme s'il était dans l'imagination ! Mais moi, en fait, j'aurais... Ah, attends, il y a de la chasse ! Pour que ce soit un peu mieux, j'ai fait ça ! Donc là, on voit qu'en fait, il a juste allumé un petit feu de camp ! Et il récupère ses boîtes dans Tizini ! Et aussi, il y avait un autre truc, en fait, c'était qu'au niveau du montage ! C'est pour ça qu'il y a un temps, là ! C'est qu'en fait, je voulais... La roulade ! J'avais improvisé ça ! Avec le petit... Les points qui sont encore gagnés ! Ouais ! Et je disais, du coup... C'était fait mal, je crois ! Non, ça allait, je crois ! Ah, d'accord ! Je suis un grand garçon ! Mais du coup, non, en fait, c'est parce qu'aussi, je voulais qu'il y ait un petit caméo avec Fallon, parce que vu qu'on y avait joué ensemble à ce jeu-là... Il est magnifique ! Je voulais qu'en fait, il y ait une photo de lui, d'une manière ou d'une autre ! Et en fait, je n'avais pas trop pu le contacter dans les jours avant. C'est pour ça que j'avais eu un peu tard les photos. Du coup, je vais aller chercher une image sur Instagram. Oui, c'est ça ! Et en fait, donc la photo... En fait, mon idée, c'était... On a la photo de Fallon, comme ça, et on le déguise pour en faire une autre personne. Donc là, c'est le personnage de Rahim, avec les lunettes sur le front. Ça, c'est Jade, c'est la copine du héros que tu as parfaitement réussi, je crois ! Que Photoshop a parfaitement réussi ! Ça ne ressemble à rien, c'est immonde ! Et puis en fait... Photoshop a encore réussi ! C'est l'idée, on le déguise dans plusieurs trucs. Et puis à la fin, il a même... Donc ça, c'est la tour, pour ceux qui se demandent. Voilà. Et ensuite, c'est Paul à mélanger la tête de Fallon avec la mienne. Ce qui donne cette espèce d'erreur de la nature. C'est bizarre. C'est bizarre. Ah, une scène que j'aime bien aussi ! Elle est chouette ! J'ai découvert qu'en réalité, l'antisme est composé à 99%. Je ne sais pas ce qui se pue. Alors du coup, on peut le voir. Bon, il y a des fautes, mais... Non, mais c'est... J'adore aussi le fait... Il suffisait de lire, en fait. Ça, du coup, c'était une blague de Paul, le fait... Parce que, en fait, j'avais déjà écrit le script avant. Et on avait modifié quelques trucs après. En revanche, la boîte, c'était son idée. Je l'ai fait le matin même. Et ce qui s'était passé, c'est justement... J'aime beaucoup le fait que, justement, je dis... Tu sais, c'est... Dans le script, c'était en mode, oui, le docteur Camden a fait beaucoup de recherches pour essayer de trouver de quoi c'était composé. En fait, non, il a juste lu derrière la boîte. Oui, c'est ça. T'as l'impression, ça lui a pris trois scènes. Oui, Crane, j'ai enfin trouvé... Donc ça, c'est redoublé, hein. Bon, c'est pas du plastice, on en a pas, mais... Ah, mais ce regard dépressif que j'avais voulu faire... Vrai générique de Dying Light. T'as l'impression qu'il est complètement défoncé, qu'il a qu'une envie, c'est de se pendre. Non, c'est vrai. Oui, alors ça, c'était une petite référence pour dire... Avant de jouer au jeu vidéo Dying Light pour la première fois, j'avais regardé un let's play de Fanta et Bob dessus, que je trouvais très drôle, et je voulais placer cette petite référence. C'est en fait, à un moment, il y a Crane, des fois, pendant les temps de chargement, il a des monologues intérieurs comme ça, et des fois, il dit des trucs, je me sens vraiment immonde, j'ai dû aller menacer d'aller tabasser un vieux, il disait des phrases comme ça, je me sens vraiment immonde. Et ça avait fait beaucoup rire les deux, et du coup, je m'étais dit, moi, je vais le garder. Petite référence. Pour le coup, je l'avais pas. Ah bah, tu peux pas l'avoir. En secondaire, on a enfin retrouvé Slimane. Il est pas beau mon tatouage ? Je sais pas quel est le pire cosplay entre celui-là, ou celui du colonel de la vidéo d'avant. Ce cosplay de l'enfer. Bon, il y a l'idée. Bah, les... Je sais pas, tu sais, c'est comme c'est un même... Oui, on vous demande de voir la différence entre cette photo et cette photo. Bah, c'est la même photo. Là, c'est RTX off, là, c'est RTX on. Bah, clairement, oui. Je crois que je me suis trompé. RTX off et... Non, non. Ça, c'est on. Ça, c'est on. Non, ça, c'est off. Non, si, non. T'es magnifique comme ça. Et c'est moi qui ai fait le tatouage. Objectivement, ça va. Je suis plutôt fier de cette scène où on voit les broyages... Bon, les branches devant la caméra, j'aime bien. Alors, il a vraiment sauté au-dessus de ma caméra, et j'avoue que sur le coup, j'ai dit... Il a insisté. Bon, je lui fais attention. C'est pas pour rien qu'on m'appelle le professionnel. Ça s'est bien passé, la preuve que les images sont encore là, mais j'ai eu une petite goutte de sueur sur le côté quand même. Alors là, pour le coup, c'est le vrai son de la scène qu'on allait pas redoubler. Montage de qualité. C'est nul, cette blague. C'était une blague ? Oui, en mode... Parce que normalement, dans le jeu, ils peuvent pas sortir parce que la ville est en quarantaine, tu vois. En fait, là, c'est juste au moment, non, mais je me suis perdu. Voilà, c'est nul. C'est nul. Alors, ouais, la dégaine des mecs. Un curé ? Un curé ? Pour quoi faire ? Et pour le coup, c'est la... Bon, pour ceux qui n'ont pas la référence, c'est genre à la salle. Et euh... Ah bah, d'ailleurs. L'image subliminale. Ah oui. C'est pas fait exprès, ça. Non. De la V1. Je viens de me rendre compte qu'il y avait ça. Il y a vraiment la même gueule. Et en vrai, quand on regarde, euh... Sur la deuxième partie de son dialogue, en fait, ça colle presque au doublage du jeu vidéo. C'est presque bien fait. Quand tu regardes là. Oui, euh... Ouais, un curé ! Mais pour quoi faire ? Et là, le petit sourire à la fin. Il écoute-toi. Il a fait des blagues. Il écoute-toi. Je trouve limite que ça marche assez bien, quoi. Mais vraiment, ils avaient une dégaine avec la moustache, comme ça. Mais en fait... Celle-là un peu beaucoup. Vous savez ce qui s'est passé ? Vous voulez savoir ce qui s'est passé ? C'est... Dying Light 2 est sorti genre le 17 février 2022. C'est un jeu que j'attendais depuis plusieurs années. D'accord ? J'ai la PS4. Je... Je vais dans le magasin de jeux vidéo local. Le jour J. J'arrive, je rentre, je dis bonjour. J'avance de manière assurée. Je prends le jeu. Je fais demi-tour immédiatement. Je vous le prends, s'il vous plaît. Le mec, il me dit... Ah, tu vas pas être déçu. Il est vachement bien et tout. Apparemment... J'ai un pote, il l'a testé. Ok, parfait. Je rentre chez moi. J'installe le jeu. Je lance. Et déjà, au début, je me dis... Ah, le jeu est joli. Le jeu est joli, mais... C'est pas terrible déjà. Bon, le 1, le scénario n'était pas génial. Mais là, déjà, le 2, le scénario n'est pas super non plus. Il y a des bugs. Je me dis bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Il faut que je finisse le début du jeu. Après ça, je pourrais y jouer avec un de mes potes qu'il a sur la PS5. Et en fait, je me dis cool. Je vais pouvoir y jouer comme ça avec mes potes. Et là, on essaye. Ça ne marche pas. Je me suis dit, mais comment ça se fait ? Parce qu'il l'avait dit avant que le crossplay... Vous savez, donc le fait de pouvoir jouer ensemble, même si on n'est pas sur la même plateforme, ça marcherait. Surtout que là, c'était PS4 et PS5. Je veux dire, ce n'était pas PS4 et Xbox, quoi. C'est les mêmes trucs. Tu es censé pouvoir jouer ensemble. Et bien, ça n'a pas marché. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont foutus de notre gueule. Et donc, en fait, le jeu, je n'y ai plus jamais touché. Là, il est chez moi. Il prend la poussière. C'est un jeu à 60 balles. Je n'y ai pas joué quasiment. Je suis terriblement frustré. Il faut acheter la PS5. Oui, mais c'est ça. Merci, 800 balles. Et le pire, c'est que cette année, concrètement, il y avait deux jeux que j'attendais. Dying Light 2 et l'autre, c'était Gotham Knights. Gotham Knights qui est sorti, du coup, il y a quelques jours. Gotham Knights. J'étais chez Fallen il y a deux ans, quand ils ont annoncé le jeu pour la première fois. Donc, un jeu Batman, tu vois. Je suis super impatient qu'ils sortent. Tout le temps, tout le temps, j'attends, j'attends. J'ai hâte qu'ils sortent. Cette année, il y avait deux jeux que j'attendais. Celui-là en faisait partie. En août, donc... Non, en juillet, deux mois avant la sortie du jeu, ils annoncent Finalement, en fait, ça ne sera pas sur PS4 et Xbox One. Parce qu'en fait, ça fait un an et demi que c'est en développement dessus. Mais on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Donc, s'il vous plaît, achetez la PS5. Les mythos. Bon, au moins, apparemment, le jeu, c'est de la merde. Donc, c'est déjà ça. C'est ça. Je suis frustré. Tu m'étonnes. C'est dur d'être moi. En gros. Do not have cosplay. Do not have cosplay. Oui, c'est ça. Ils l'ont annoncé, vraiment, comme ça. Et cette scène-là, à la base, on avait fini de tourner. Du coup, bah... On va dire, on a oublié le... Papy, tu nous racontes une autre histoire ? Non, ça sera pour la prochaine fois. Mais on a oublié. C'est pas rare. Pour le coup, ça, c'est pas très grave. Et du coup, cette vidéo a eu un boost de vues dernièrement. Pour être tout à fait honnête, en gros, j'ai un compte secondaire qui s'appelle « La musique de qualité circonvoisine » sur laquelle je publie des trucs. Je crois que c'est la première fois que, officiellement, je parle de cette chaîne sur cette chaîne. Mais, en gros, j'ai publié parce que le Satpanda avait parlé sur son live d'un reportage France 3 parlant de JDG. J'avais juste envie de le voir. Sur YouTube, je trouvais pas. Je suis allé sur France 3, je l'ai trouvé. Et du coup, je me suis dit, bah, sur YouTube, il y a bien deux ou trois gars qui vont vouloir regarder ça. Je la publie, deux ou trois gars. Voilà. Bon. Du coup, sur le coup, ça m'est pas venu à l'esprit quand il y a eu le pic de vues. Dommage, j'ai aujourd'hui pensé à ce niveau-là. Donc, il y a eu quand même tout ça. Mais j'ai raté le début. Dommage. Mais, en gros, dans la description de cette vidéo, j'ai mis une petite pub pour la vidéo. Et ça a marché. On a fait presque 5000 vues. Regardez, là. Le début, tout doux, là. Voilà. Ça stagnait à 100... Oh, si. Il y avait quand même des petites vues de temps en temps. Mais on va dire que ça stagnait aux alentours de 100... Pourquoi ça marche plus, là ? Affiche-moi le truc. C'est trop de vues. Trop de vues. Il n'arrive pas à charler. Voilà. Ça plafonnait à 130. Et là, quand j'ai mis le lien, c'est... Youhou. 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 La vidéo est rentable. Improyable. Pourquoi les gens ont cru que c'était joueur du grenier vraiment en cliquant dessus ? C'est pour ça qu'ils n'ont pas aimé ? Non, non. J'ai bien marqué... Non, c'est pas là. J'ai bien marqué Papy Grenier sur Dynelike. Bon, ça, c'est vrai que ça pourrait porter à... Notre parodie. Notre parodie. C'est vrai qu'après, c'est un petit peu putaclic, j'avoue. Et après, notre parodie, entre parenthèses, pour quand même... Bah, c'est moi. C'est... Je l'ai dit. Après, c'est pas trop grave. Je suis honnêtement, juste, je suis content déjà en comparaison avec nos autres vidéos, parce que là, on en a vu pas mal aujourd'hui et je pense que c'est clairement la meilleure. Ah oui, ouais, ouais. Celle-là, il n'y a pas grand-chose à redire dessus, je pense. À notre niveau, en tout cas, par rapport à d'autres vidéos qui est sympa aussi. Ouais, elle est chouette. Et attends, j'ai une vidéo que j'aurais envie de revoir aussi. On a 2000 à l'âme. Voilà, exactement. Un peu le malaise avec celle-là, mais c'est marrant. Alors déjà, pour ceux qui ne savent pas, dans la description, vous retrouverez en très bonne qualité... Cette miniature. La magnifique miniature et également mon fond d'écran qui a été pendant très longtemps mon fond d'écran. Ah oui, c'est vrai. L'image verticale. On dirait que ça vient de Jojo's Bizarre Adventure pour les amateurs d'animé. Non mais... J'imagine, là, la musique des hommes du pilier. Je trouve que mon effet style un peu rétro, il marche assez bien. Avec les petites étoiles un peu partout, merdiques. C'est bon, ça va. Je vais le rendre sourd à la fin de la journée, lui. C'est ma perruque, ça ? Oui. Ah, c'en est une autre. Ok. Il y en a deux, en fait. Ah oui, celle dans le torse, là. Je trouve que ça m'allait bien. Alors pour ça, pour les petites bulles avec nos têtes qui apparaissent, je me suis... Oui, alors ça, je me suis inspiré des... Vous savez, l'épisode de... Il y a une intro de Joueur du Grenier, ils avaient parodié la fin de Mass Effect. Justement comme ça, où on apparaît dans la bulle. Où il y a rien, le machin. Oui, évidemment. Ah oui, ça, j'étais très fier de cette blague. C'est le fait que... Vous voyez, il regarde par la fenêtre de manière pensive et juste après, on se rend compte que... Il regarde rien, en fait. Les volets sont fermés. Avec lumière bleue. Ah oui, c'est vrai que du coup, ça y est, on a de nouveau 100 vidéos. Jusqu'à temps que je retire de nouveau les vidéos Windows. Qui ne te plaisent pas, ouais. Qu'est-ce qu'on aurait pu rater ? C'était quoi le short, déjà ? Il y a toujours ? C'est permanent ? Ouais, c'était le short. Ah oui. Oui. Alors, je vais vous en montrer des extraits. Comment j'avais pu oublier ça ? T'avais oublié, merde. Ah merde. Parce qu'en fait, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, c'est un délire passager. La vidéo Daylight qu'on a vu juste avant, YouTube Studio ne veut pas fonctionner. Mais, merde, juste quand je clique sur actualiser, évidemment. Mais, donc, cette vidéo Daylight, je me suis dit, mais, et si je la faisais en anglais ? Quelle merveilleuse idée ! Du coup, il s'est amusé à tout redoubler en anglais. Et maintenant, nous voulons trouver une histoire d'un bon papier. Un bon papier. Oh, un bon bébé. Oh non. Mettez-le en commentaire, dites-lui de l'envoyer. Ah non, mais t'inquiète pas, c'est déjà programmé. C'est déjà, c'est moi qui t'avais dit de le programmer ? Ouais. Quand je t'ai montré la vidéo. Pour le coup, contrairement aux 22, je ne sais plus quoi, 2022, là. Hey, celle-là, elle sort. Oh, est-ce que t'as les vidéos de quand on était petits ? Ça, regardez. Bien joué. Petit moment émotion, en fait, avec Paul, on s'est rencontrés en primaire et dès le début, on s'est dit, tiens, ça serait marrant qu'on tourne des vidéos ensemble. Sauf que ces vidéos-là, on les tournait avec des petits téléphones nuls au début. Et puis, on essayait d'expérimenter les... Oh, putain, c'est trop bien. Ah, je suis tout content de voir ça. Et je vous le mette. Oh, ça marche, F. Salut les gars, c'est Paul et Luc, 89, qui ont montré aujourd'hui, attention, attention, Super Mario Forever. Alors, savez-vous qui c'est ? Ça marche pas mal, ces temps-ci. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez personnaliser votre personnage à mon réfugié ou à celui d'arrière, par exemple. Vous allez voir. Ah, c'est pas vrai. Je l'ai revu il y a... Qu'est-ce qui est fait comme ça, ma casquette ? Je peux pas... Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce P, je l'ai gardé... Mais toi, merci. Ce P, je l'ai gardé très longtemps. Il doit traîner dans mon bazar tout là-bas, au fond d'une caisse. Zéro blague. Tu l'as encore là, tu vois ? Je pense que je l'ai toujours. C'est ma chambre ? Non, c'est la mienne. Mais pourquoi je jouais ton personnage ? Parce que tu voulais filmer et que moi, je voulais jouer ? Peut-être. Ah ouais, ça c'est censé représenter l'écran derrière le caisse. Oui, vous voyez, parce que c'est... Et donc en fait, les rideaux... Putain, ça veut pas mettre en pause. Les rideaux n'ont pas changé. Si, ils ont changé. Les rideaux qu'il y a derrière, censé représenter le monde Mario. Ah non, du coup... 2001... Non, 2201, quelque chose. Dommage. Ouais. Attends, je te vois. Peut-être plus tard. Toi, t'as pas beaucoup changé, en vrai. Attends, je te vois. Ah ouais, on te voit vachement... Ça va ? Attends, mais t'avais regardé la caméra en plus là. Oui. Il faut que tu joues. Il faut que tu joues. Et en tout, il y en a combien ? Euh, 60. Paul n'a pas beaucoup changé, là. Effectivement. C'est vrai. Oh, le gros plan ! Il joue à Mario, du coup. J'oublie que t'es pas censé être dans la pièce avec moi, c'est génial. Oh là là. Le scénario ! Le scénario continue ! Il a une idée. Tiens, c'était vide ici, là. Ah oui, parce que depuis, j'ai du bordel, hein. C'est une lampe ? C'est une lampe ? Attends, c'est mon truc de météo ! Elle est belle, ta caméra, belle. À la prochaine. Salut, coucou ! Au revoir. Bonne-vous ? Oh, la caméra ! Attends, t'as dit bonne-vous ? Oui, est-ce que j'essaie de me demander ? C'est tout ça ? Chine ? Peut-être même de milliards de bonnets ? C'est des milliards d'euros dans la petite roche ? Oh, les bonbons ! Déjà, à 9 ans, on était intéressés que par l'argent. Attends, non, non, mais par contre, on avait déjà pensé à YouTube, alors que moi, je pense que je savais même pas ce que c'était, quoi. Mais moi non plus, je crois. Windows Movie Maker ! Ah, c'était mon téléphone ! J'avais pris deux téléphones pour faire ça ! Ah oui, là, t'avais foiré ta téléportation, je me rappelle. Ça doit être la seule, du coup. Ah, il y a le doigt qui est sur, là, devant l'image. Ouais, c'est toi qui est, on va être en pause. On avait assez bien géré avec la position de la balançoarge. Si nous allions faire du sport, oui, j'en aurais eu besoin, ça. Vas-y, fais ton étonné. Est-ce que c'était pas un peu la première vidéo expérimentale ? Du cousine ? Carrément. C'est bien fait, en fait. C'est ça que tout s'achète. Encore une ? Oh, c'est fini. Mais il y en a une troisième. Il y en a une troisième. Oh, c'est moi. Coucou. Est-ce qu'on voit la date murette ? La quête de l'épée. Ok. C'est quoi ça déjà ? Ah non, ça c'est pas toi, ça. Non, c'est juste moi, un photo-for-photo que j'avais fait à l'époque. C'est très long, d'ailleurs. J'étais pas là du tout. Ah non, non. Ouais, non, ça me reste sans doute fait chier à faire. Non mais on le regarde. Oui, je l'accélère parce que je sais que ça marchera mieux si c'est accéléré. Si, 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 j'étais là. Ah bon ? Ouais, ça c'est ma clé USB en plus. Ah, bah donc t'étais là. J'ai un radis. Ah oui, Paul. Ok. D'accord. On mettait tout le temps les musiques de Mario Forever, visiblement. C'était à peu près les seuls que j'avais en fait. Peut-être pour ça. C'est génial. Je suis content d'avoir vu ça. Ça c'est une vidéo où, pour le coup, j'étais tout seul. La fin des chaussettes. Je l'ai écouté, hein. Il est déjà vu ça ou pas, tu penses ? Euh, je sais pas. Ça parlait une caméra, donc évidemment. Ah mais je l'ai laissé là ! Vraiment, idiot, c'est bon. Je pensais que je l'ai laissé sur un autre moment, moi. Une vidéo expérimentale. Peut-être plus. Je pense que ça fait un défi pour moi de regarder ça en entier pour beaucoup. C'est pas grave, parce que j'en ai une deuxième. La fameuse. Elle est pas mon sauf. C'est marrant, t'as toujours la même technique aujourd'hui. En fait, de mettre plusieurs caméras à différents endroits. Parce que maintenant, tu as appris le fait qu'il fallait pas les filmer. C'est dommage le... C'est dommage le... 150€ d'amende. Ça va aller, ça va aller. 1 000€ d'amende. 1 000€ d'amende. Évidemment. Mais putain, en fait, c'est les mêmes blagues qu'on fait maintenant. Avec les menottes. C'est le truc où je fais genre que t'es attaché. Mais tu t'en fous. Oui. La vidéo Skyrim. On a les mêmes idées qu'il y a 10 ans. C'est génial. En vrai, pour un plan séquence, franchement, on gère au niveau de l'histoire. C'est quand même un peu chier derrière l'écran. Oui, bien sûr. Je veux dire, on invente le texte au fur et à mesure. Oui, oui, oui. On arrive à voir une fois qu'il fait du théâtre. Ça aide. On arrive quand même à voir une histoire qui tenait un peu la route. Putain, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette vitrine vide ? Je sais pas si j'ai vu la garder. Je sais pas si j'étais au truc. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette vitrine vide ? Bah rien, elle était vide. Rien, je vous le dis, elle est vide. Je trouve ça exceptionnel. Il y avait quoi dans cette vitrine vide ? J'sais pas, j'étais aux toilettes. Rien, justement, elle était vide. T'es un génie à l'époque. T'es un génie à 33 secondes. Ouais, on aurait largement pu tourner ça en one-shot. On aurait tellement pu tourner ça en one-shot. En vrai, franchement, je m'attendais à pire que ça en regardant le truc. C'est gentil. Non, je veux dire, on a fait une histoire, on a essayé de faire des trucs. Ouais. Je suis puni. Je voulais une telle heure. Je n'avais rien à voir au nez. Si belle. Je voulais. La fameuse, elle prend au saut. Ah, mais oui. On avait tourné en dual cam cette vidéo. Enfin, cette séquence, il y avait vraiment des... Eh, le ralenti ! Il se ralentit ! Tout est révélé ! Le meilleur plan du monde, clairement. Cadrage, Jean-Michel cadrage Mais en vrai, à part le cadrage Franchement, les impros étaient Franchement, pour des gamins de 10 ans, c'était pas mal Je pense qu'on croit aujourd'hui Je pense qu'on ferait la même chose, on s'en sortirait Attention Wouah, c'est le futur Rebondissement Parce que c'est l'inspecteur qui a le manteau J'avais bien remarqué Là c'est pas le personnage qui parle C'est Paul qui parle Je suis désolé La qualité audio Au Japon Au Japon Au Japon Pékin C'est presque le bon pays A quelques kilomètres près Moi ça c'était clairement ma blague Le truc du générique Oui Enfin je sais pas, peut-être J'ai pas beaucoup changé en termes de style J'adore m'envoyer des fleurs Ah oui, je voulais me cacher J'ai été caché dans le truc final ou pas ? Non, non Ou alors Est-ce qu'on est... Non, 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 t'y étais pas On t'aurais vu sinon J'ai envie de revérifier au vrai Attends T'as cliqué au pif, t'es tombé dessus ? Oui Je suis trop fort Il se ralentit Il n'y a pas une petite musique en plus ? Non C'est juste le beau grain de fond qui est ralenti Ça fait ça En mode, tu sais, cache investigation comme ça Non mais t'as comme un spécialiste animalier avec mon chat Non, en fait, on est censé être dans la savane là Mais du coup, comme on n'a pas pu aller à la savane On fait ça chez toi C'est pour ça que t'es genre Le lion Caméra que j'ai J'en ai dit bêtard Donc, comme vous avez pu constater Nous avons à peine le temps de nous enfuir Qui a vu la rugie Donc, vous savez, comme je le disais Le lion, il envoie des phéromènes Pseudo-périmotiques C'est juste pas ça Non Oh, le lion vient de l'encher Il en a rien à foutre Il n'en a rien à foutre Le lion est bien moins bon Sur LOX1, c'est vrai, j'ai oublié ça Je m'étais surpassé pour faire ça peut-être Encore la musique En vrai, l'intro, elle était un peu cool Là, j'ai fait des fausses pubs C'est juste que t'avais 20 ans de retard sur la technologie Mais... Des vraies fausses pubs Attention Sois pas cringe En vrai, tu n'as pas vu ça Pub pour Wiko Bonne main Quelles sont mes lunettes ? Du cringe J'entends Malheureusement, je ne chantais pas J'aurais pu Alors, pour les Etats-Unis Je compte Tout d'abord Viens les noirs Alors C'est une parodie J'espère qu'ils ne le pensent pas vraiment J'avais genre 12 ans là-dessus Je disais déjà des horreurs Des affiches de moi partout 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 Au début, on voulait me faire une perruque avec un gilet, je crois Dans les rushs, je l'ai Tu l'as, ça ? Je l'ai toujours J'ai toujours les rushs On n'a rien inventé Cette vidéo était un fake Oh, sans doute C'était moi à suivre son best-of Le vrai Attends, Paul T'as fait une émission avec le vrai Donald Mump Le C'est pas tout à fait Voilà À quoi devait ressembler Donald Mump à la base ? Mais c'était de la merde Mais je crois que sur TikTok Maintenant, quand les gens doivent faire des cheveux Comme ça Ah, ils mettent des vêtements Ils mettent leur calbut sur la tronche Ouais, voilà Donc C'est ça, film, là Ah, mon Dieu Paul TikTok, c'est de ma faute, en fait C'est moi qui ai amené tout ce qu'est le vert Toute cette souffrance Sur le monde Ah Bonjour, je suis Donald Mump Ah, vous voyez vous ? Ah oui, c'est vrai, il faut que je fasse mon jeu, moi Ah oui, c'est vrai que tu voulais le faire en anglais à la base Ah oui Heureusement qu'on l'a pas fait Qu'est-ce que ça aurait été ? Oui, si Ça, c'était Donald Mump Ben, je signale Je lui montre ma baguette, ce titre Alors là, c'est un jeu mobile Et avec Abel, on s'est dit qu'on allait redoubler Oh, c'est des animations faciales On allait redoubler le texte Qui était marqué en dessous Et que j'avais essayé de scénariser un peu comme si c'était une sorte de film Je ne sais pas quoi, enfin bon, c'est un let's play narratif Au moins bien parce qu'on garde tout le truc du jeu Donc bonjour de la let's play Ça te va très bien, les lunettes à l'envers Je te fais ça, je te fais mal Qu'est-ce que t'as fait là ? Qu'est-ce que t'as fait là ? Qu'est-ce que tu veux faire toi ? Quand c'est en fait Oh, je te nique que toi Ça revient vachement bien Ce montage beaucoup trop long En vrai, le première fois ok Mais les autres fois j'aurais dû couper Un bon pull Un chapeau classe Ah oui, sois gay De quel moment c'est ? Ah c'est là Ta gueule ! Ta gueule ! Je découvrais les animations sur Première Pro aussi Il faut les laisser en m'en profiter J'ai eu de la peine pour lui Proposition numéro 2 J'étais en colère Proposition numéro 3 J'étais déterminé C'est horrible tout ce qu'il dit, tu pourras 30,5 centimètres Flexible 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 Attends, tu as une baguette en acacia ? Oui ? Comment tu es au courant ? Elle est pas mal triposée Ah mon impro, qu'est-ce qu'elle était belle C'était vraiment un épisode 1 super Et voilà les enfants A bientôt pour l'épisode 2 C'est fini, je crois qu'on a dû faire le tour Bah là on a fait Et bah voilà J'ai joué ? Et bah j'espère que cette vidéo Personne va la regarder jusqu'au bout Oh si ! Une ou deux personnes Ok, à la prochaine tout le monde Gros bisous Mettez un pouce bleu Ah on a vraiment... C'était un voyage dans le temps Ah puis ça m'a fait plaisir de voir des vidéos comme...